bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala suivi du jadid wa darsin jadid incha'Allah bi'unwan l'infinitif qu'est-ce que ça veut dire l'infinitif le verbe a plusieurs formes le verbe a plusieurs formes une forme conjuguée et une forme à l'infini qu'est-ce que ça veut dire une forme conjuguée c'est-à-dire le verbe est conjugué et il a un sujet qui fait l'action un sujet qui fait l'action comme je parle il nage je parle il nage l'hay al-oula wa hiya al-fi'l msaraf une forme conjuguée c'est-à-dire msaraf na yasakallam ou yasbah une forme à l'infinitif à l'infinitif c'est-à-dire n'est pas conjugué c'est-à-dire n'est pas conjugué comme marcher grandir croire marcher grandir croire regardez il n'y a pas de sujet avant le verbe comme ici je et ici on a il la terminaison du verbe à l'infinitif permet de déterminer à quel groupe il appartient la terminaison c'est-à-dire la fin la fin la fin du verbe regardez ici dans ce cas regardez ce termine par er ce termine par er c'est-à-dire ce verbe appartient au premier groupe on dit que tous les verbes qui se terminent par er appartient au premier groupe sauf aller il la aller le verbe aller n'appartient pas au premier groupe pourquoi l'imada il y a le verbe aller c'est-à-dire le verbe qui se termine par er c'est-à-dire le verbe qui se termine par er c'est-à-dire le verbe qui se termine par er le deuxième groupe le deuxième groupe regardez finir finir la terminaison er c'est un verbe de deuxième groupe on a deux conditions maintenant j'ai le verbe qui se termine par er et aussi à la conjugaison au présent de l'indicatif on trouve ils sont qui se termine par ils sont à la première personne du pluriel c'est-à-dire nous nous finissons nous finissons ils sont regardez ils sont à la première personne de pluriel on dit que finir c'est un verbe de deuxième groupe parce que parce que il a deux conditions finir la terminaison c'est er à la fin et aussi on trouve ils sont à la première personne de de pluriel au présent de l'indicatif je vais donner un autre exemple par exemple partir partir regardez se termine par er mais à la première personne de pluriel au présent de l'indicatif on parle de présent de l'indicatif au présent de l'indicatif on trouve on dit nous partons nous partons c'est pas comme nous finissons nous partons c'est-à-dire partir c'est pas un verbe de deuxième groupe c'est-à-dire partir c'est pas un verbe de deuxième groupe c'est-à-dire ir à la fin la terminaison c'est ir mais deuxième condition deuxième condition il n'est pas là troisième groupe tous les autres verbes le troisième groupe tous les verbes qui restent ce sont des verbes de troisième groupe qui se terminent par re comme mettre c'est que les verbes qui se terminent par voir voir savoir recevoir dire re aller aussi on a déjà parlé prendre prendre rendre vendre apprendre comprendre tout ça vouloir vouloir pouvoir un verbe maintenant on va voir les cas où on utilise les verbes à l'infinitif où on trouve les verbes à l'infinitif un verbe se met à l'infinitif dans les cas suivants après une préposition les prépositions sont à pour deux par son après à ou après pour ou après deux par son on trouve toujours infinitif j'ai fini par comprendre j'ai fini par comprendre j'ai fini par comprendre regardez le verbe ici il est à l'infinitif parce que c'est après préposition regardez deuxième cas c'est deux verbes qui se suivent le deuxième à l'infinitif deux verbes qui se suivent le deuxième à l'infinitif le le premier cas c'est après préposition deuxième cas c'est après un verbe conjugué il va chercher il va chercher un silo deux verbes qui se suivent le deuxième est toujours à l'infinitif ici on a écrire après préposition c'est à dire écrire à l'infinitif deux verbes qui se suivent le deuxième à l'infinitif troisième cas pour donner un ordre pour donner un ordre on utilise l'infinitif on utilise deux cas on utilise un verbe à l'impératif ou un verbe à l'infinitif lire bien le texte lire bien le texte on dit lire bien le texte quatrième cas on peut trouver un verbe à l'infinitif sujet nager nager est bien pour la santé dans cette phrase nager c'est un verbe à l'infinitif il joue le rôle d'un sujet regardez le verbe il est conjugué verbe c'est à dire nager c'est un sujet dans cette phrase merci à votre attention et à la prochaine vidéo n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne n'oubliez pas le pouce bleu et à bientôt